Musique Bonjour, je suis Delphine Perrochot, diplômée 2007 de l'ESEPO et je suis ici aujourd'hui pour faire passer les jurys aux candidats de passerelle. J'ai eu des candidats très intéressants, assez variés et c'était plutôt positif. J'ai fait mon premier stage en rentrant à l'école à Madrid dans une agence digitale, c'était les débuts des internets et j'ai découvert un milieu qui me plaisait beaucoup et j'ai su que je voulais continuer là-dedans. J'ai fait plusieurs expériences diverses, toujours dans la com, mais pas forcément dans le digital par la suite. J'ai été apprentie chez Total pendant deux ans au sein d'un service de communication interne, du service formation pour les filiales. Il y avait de la com, de l'international et pas mal de gestion de projet. Puis je suis partie sur Paris où j'ai eu une expérience de six mois en tant que chef de produit dans les parfums. Donc là j'ai vraiment fait du pur marketing, très bonne expérience et j'ai souhaité continuer dans le marketing et la com par la suite et j'ai intégré une société de capital risque en finance où j'étais responsable marketing pendant deux ans et demi où j'ai fait toute la refonte du site internet et c'est là que j'ai découvert le digital vraiment pur et dur. Je me suis chargée de tout et j'ai choisi de passer du côté agence. Du coup, c'est sympa d'être chez l'annonceur, mais c'est bien aussi de voir comment ça se passe de l'autre côté de la barrière. Et donc depuis maintenant quatre ans, je suis en agence et je m'y plais beaucoup. J'ai intégré une agence qui s'appelle Xprime, une agence de communication digitale et je suis chef de projet. Je m'occupe de divers clients pour les accompagner dans leur stratégie de communication digitale. Et j'ai quitté Paris où je vivais depuis sept ans et je travaillais chez Digitas, une agence qui fait partie du groupe Publicis où j'étais également chef de projet dans le web. Restez vous-même, soyez naturel. C'est bien d'avoir un projet. Si vous n'en avez pas, c'est bien de réfléchir à un projet, savoir ce que l'école peut vous apporter, ce que vous pouvez apporter à l'école parce que c'est vous qui êtes maître et acteur de votre destin au sein d'une école de commerce. Donc restez naturel, motivé et impliqué dans ce que vous allez faire de votre vie et ça commence ici à l'OECO. Sous-titrage ST' 501